salut à tous une vidéo qui sera trucs et astuces et qui concerne linux sinon ce serait pas intéressant vous avez peut-être un jour reçu en cadeau de la part de vos proches une bonne vieille galette plastifiée qu'on appelle cd audio malheureusement vous êtes plutôt numérique où vous avez par chance encore un ordinateur sous linux qui possède un lecteur de cd ou un graveur de cd bref quelque chose qui permet de lire les galettes et vous voulez numériser l'album en question vous avez deux options la première c'est d'utiliser un logiciel de peer-to-peer et c'est pas bien pour récupérer une version déjà préripé de l'album est tranquille deuxième possibilité c'est d'utiliser un logiciel de gripping comme ascender ou brasser ou un sens brisser donc je vais prendre l'exemple cet album donc là vous reconnaissez c'est marierite de mercure et si vous vous posez pourquoi pourquoi l'environnement est un peu différent par rapport à mes autres vidéos c'est que je suis sur mon télé sur mon ordinateur portable et que je suis dans ma salle à manger en quelque sorte on peut dire ça comme ça donc première chose on sort la galette oui vous savez c'est genre de truc là on ouvre le tiroir j'ai dit on ouvre le tiroir la bombe portable est un peu casse bon pour ça voilà on ouvre le tiroir et on met la galette dedans et on va attendre quelques secondes le temps que le lecteur ou le graveur reconnaissent la galette en question énormément va voir un petit message voilà bon là je suis soumatté et j'ai installé ascender et sans ruisseur donc il me propose deux options soit utiliser ascender soit utilisé sans ruisseur enfin c'est pour le moins le lire répéter cd donc il ya aussi deux possibilités soit le cd déjà connu sur les bases de données qui sont free cddb et music brains donc c'est automatique vous insérer logiciel recherche la correspondance de l'empreinte du cd sur les serveurs et vous récupère les infos ou dans le pire des cas vous êtes bon pour dix minutes de frappe à rentrer les données mais manque de pas par coup de peau si elle est connu donc je vais montrer déjà avec son jouisseur donc son jouisseur se lance donc une recherche cd en question il nous dit que c'est marie rite de mercure ça colle qui fait 41 minutes 43 qui a douze pistes l'année 2017 un disque voilà donc là par défaut il rip en flac en free lossless audio codec mais on peut très bien changer le format si on en a envie les préférences voilà et le flac dog warbiz dog opus du mp4 ou du mp3 et par contre un p3 je sais pas lequel abit rate donc je ne vous conseille pas trop vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez mettre le le rip directement dans musique moi je mets directement là dans de ma racine c'est plus rapide et après je parlais comme je fais un ordinateur à gérer pour la musique c'est plus pratique après pour transférer les fichiers on peut jeter le disque après la l'extraction des pistes et compagnie donc ça c'est l'option de son jouisseur ascender lui c'est à peu près la même chose mais le résultat est le même au final l'utilise cdb au lieu d'utiliser notre ami music brains et dans les préférences par défaut il ya un mp3 300 enfin mp3 comme ça donc si on veut prendre du flac donc donc voilà le fichier donc ok ça c'est bon répertoire de l'album encodeur option avancée l'endroit il faut connecter et on va jeter le disque à la fin par contre il ya un petit problème c'est d'elle est sans zéro qu'on connaît deux peut-être donc c'est bon valider et on va lancer l'extraction pendant ce temps là je vais vous montrer music brains qui est un site qui permet de d'avoir toutes les infos concernant les albums j'ai pas les doigts en fait j'ai clavier ce matin music brains donc le site music brains c'est un peu en quelque sorte le wikipédia des albums par exemple si on cherche mercure les artistes voilà en fonction là on a l'ensemble des albums disponibles avec les parussions c'est vraiment le wikipédia les enregistrements en fonction n'importe lequel tant que les personnes ont mis les informations ça permet d'avoir d'avoir les données mais si on prend par exemple des groupes un peu plus méconnus que j'aime bien comme rise of awareness qui fait quelque chose d'assez sympa il faut aimer c'est un peu voilà rise of awareness donc les enregistrements et si on va sur chaque album on a aussi les pochettes ça permet au cas où de récupérer les pochettes si on veut avoir par exemple mettre sur un service de musique en ligne vous avez vos pochettes et vous pouvez tranquillement récupérer vos albums parce que bon il faut être honnête mis à part google music je ne connais pas beaucoup de services qui permettent d'avoir plusieurs centaines voire plusieurs milliers de morceaux de musique facilement disponibles si vous avez une adresse je suis preneur sans passer bien sûr par du streaming qui est une véritable arnaque pour les auteurs voilà donc là je vous prouve que tout est bien ripé voilà mercure digipack bien sûr pour des raisons de parmi de me faire massacrer la tronche par le robot copa write je ne mettrai aucune piste en lecture mais vous récupérez vous rippez tranquillement votre album après quitte à le convertir avec sound converter ou avec un script dans le format qui vous intéresse et vous êtes tranquille c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup moins dangereux pour récupérer la totalité d'un album bon c'est vrai c'est un peu plus long mais on est tranquille n'est ce pas son jouisseur refait la même chose mais peu importe que ce soit son jouisseur ou ascender les deux logiciels sont très bien et si on ne trouve pas sur l'un on trouve sur l'autre pour les infos techniques voilà et pour un album qui fait une quarantaine de minutes c'est quand même assez rapidement ripé je trouve avec les lettres spécifiques des langues scandinaves comme le A avec un petit rond au dessus je ne sais pas comment s'appellent ces lettres donc encore le O accent de circonflexe mais qui est aussi fréquent en français et une fois terminé clac, il éjecte et voilà, c'est éjecté et après on peut ouvrir un logiciel comme EasyTag pour voir si tout est ok donc là, je crois que j'ai EasyTag sur cette machine enfin j'espère donc clac, clac, propriété, ouvrir avec EasyTag voilà et je vérifie que toutes les données sont correctes quitte à modifier par la suite donc on modifie juste ça parce qu'il n'a pas enregistré ces deux petites infos clac, clac après si vous avez une image, vous pouvez la rajouter vous enregistrez tout et vous avez votre album qui est disponible voilà, j'espère que cette petite vidéo truc et astuces vous a plu sur ce, je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao